Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, quand Judas, Judas l'Escariot, celui qui a trahi Jésus, a demandé à Jésus, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? » Ils ne comprenaient vraiment rien. Alors Jésus lui a dit une chose qui était pour qu'il se réveille. Sa question posée, elle n'était pas très très bonne, mais il l'a faite pour pouvoir écouter alors ceci. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » « Si vous gardez ma parole, vous m'aimez et mon Père vous aimera. » « Nous viendrons à lui, donc à vous, et nous ferons notre demeure auprès de lui. » Cela veut dire que quand vous aimez Jésus, vous gardez la parole, et alors Jésus et le Père vont venir jusqu'à vous et y faire leur demeure et ils vont se révéler à vous. C'est tellement beau que vous pouvez marcher comme ça dans les rues violentes, pleines de prostitution, de mauvaises choses, sachant que le Père, alors le Fils, habite en vous. Peu importe ce qui vous menace, vous priez, et cela alors va s'en aller au nom de Jésus. Regardons cette personne qui a prié avec moi et qui était bénie. « Dites-moi, de quoi vous souffriez, ma sœur, alors ? » « Ça fait déjà près de deux mois que je ne dors pas la nuit à cause des douleurs au bras. » « Et maintenant ? » « Maintenant, non. » « Ça ne fait plus mal. » « Non, ça ne fait plus mal. » « À présent, je veux prier pour vous, Père, je sais que le Seigneur va se révéler à cette personne, que le Seigneur va demeurer en elle, si elle aime le Seigneur, gardant sa parole comme ça. Donc, moi, à présent, je réprimande alors tout le mal qui ne laisse pas garder la parole, qui ne laisse pas être guéri, être libéré. Et je dis alors, malsors de cette vie-là, « Oh non ! » « De Jésus-Christ ! » Et vous levez les deux mains et vous dites « Merci beaucoup, Seigneur. » Et Amen.